Semi-fredo allo zabaione Semi-fredo au zabaillon Ingrédients 4 oeufs 140 g de sucre 300 ml de crème fraîche 100 g de noisettes grillées Et un demi-verre de muscat Préparation Versez dans une petite casserole le muscat Allumez le feu Et ajoutez 75 g de sucre en mélangeant à l'aide d'un fouet Puis laissez cuire le sirop à feu doux Rassemblez ensuite les blancs d'oeufs dans un récipient Et les jaunes dans une petite casserole Battez rapidement les jaunes à l'aide d'un fouet Entre temps, surveillez la cuisson du sirop Allumez à présent le feu sous une casserole à demi remplie d'eau Unissez le sirop de sucre au jaune d'oeuf Et amalgamez le tout à l'aide d'un fouet Déplacez la casserole contenant de l'eau désormais chaude Sur une source de chaleur peu intense Et placez dessus la petite casserole Continuez à battre les jaunes qui cuisent au bain-marie Puisque la chaleur les rendra plus crémeux Refroidissez le sabayon ainsi obtenu En plaçant la petite casserole dans un récipient contenant de l'eau froide Puis mettez-le de côté Prenez maintenant une autre petite casserole Et faites fondre la quantité restante de sucre En ajoutant un verre d'eau A présent, montez les blancs en neige Puis ajoutez petit à petit le sirop de sucre Dans l'intervalle, unissez la crème fraîche au sabayon Et mélangez Laissez ensuite refroidir Unissez également les blancs d'œuf au sabayon En les incorporant délicatement Munissez-vous maintenant de petits moules individuels Et répartissez dans le fond de chacun d'entre eux Quelques noisettes pilées Répartissez la crème de sabayon Dans les petits moules individuels Ou dans un moule rectangulaire Enfin, faites refroidir votre préparation au friseur Pendant au moins 5 heures Préparez à présent la garniture Mettez 150 g de pépites de chocolat fondant Dans une petite casserole Que vous ferez fondre au bain-marie Pendant quelques minutes Disposez une feuille de papier sulfurisé Ou de papier huilé Sur votre plan de travail Puis, avec une autre feuille Créez un petit cône A l'aide d'une spatule Mélangez énergiquement le chocolat fondu Remplissez ensuite le petit cône de chocolat Refermez le fond Et coupez l'extrémité du cône Puis, en exerçant une légère pression Dessinez quelques carrés de chocolat Sur le papier huilé Vous pouvez également créer les formes que vous souhaitez Laissez ensuite refroidir les décorations au réfrigérateur Sortez à présent les semi-fraies d'eau du friseur Versez dans une assiette creuse un peu d'eau chaude Plongez-y le fond des petits moules Afin de détacher le semi-fraies d'eau Et disposez-le dans un plat de présentation Prenez les décorations Et, à l'aide d'une spatule, détachez-les de la feuille de papier Garnissez vos semi-fraies d'eau En disposant une décoration sur chacune des portions Si vous le souhaitez, vous pouvez également décorer vos desserts Avec un peu de cannelle en poudre Servez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada